Amen Père, nous te remercions pour ce jeu glorieux, un jeu spécial Nous te remercions pour l'étude biblique Merci pour nos amis, nos voisins, nos invités qui sont là pour la première fois Merci pour ceux qui venaient de donner leur vie au Seigneur et qui sont ici aujourd'hui pour étudier la parole avec nous Merci pour nos pères, nos mères, nos partenaires, nos dirigeants, nos membres, nos adultes, nos jeunes qui sont ici pour étudier la parole Je prie que tout ce que nous étudions soit bénéfique à tous au nom de Jésus-Christ Que ta parole ne tombe pas à terre Que la parole fasse du bien à tous Et nous prions Seigneur que toutes les promesses et que tout ce que nous allons étudier soient de grands avantages pour tous Changez chaque vie Et donne à ton peuple toutes les bénédictions dont ils ont besoin pour que tu sois leur suffisance Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus, nous prions Que le Seigneur vous bénisse ce soir Nous sommes à Jean au chapitre 11 Et cette nuit, nous allons considérer du verset 1 au verset 16 Au fait, quand vous voyez ce chapitre, tout le chapitre lui-même est unique Dans l'évangile selon saint Jean Et c'est un chapitre unique dans tout le Nouveau Testament Et cela est un récit de miracle De la résurrection de Lazare dans le monde Et cela a détaillé la maladie, la mort et la résurrection de Lazare D'autres évangiles ont parlé de le Christ qui ressuscitait les morts Mais en Jean 11, c'est un niveau très élevé Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on voit la fille de Jairus qui était ressuscitée dans les morts Elle était morte Et elle n'était même pas ensevelie Et mais c'était une chose nouvelle Et au fait, lorsque le Père est venu à Jésus Il dit, descend, et voici ma fille est morte Elle était sur le point de mourir Et puis elle était morte Et Jésus étant arrivé là-bas, l'a ressuscité Et puis, un autre événement de résurrection de mort est arrivé C'était la fille, le fils d'une veuve de Naïne Dans ce cas-là, il était mort Et mis dans le cercueil, mais non ensevelie Comme la procession était en cours Jésus était là Il a touché le cercueil Et le jeune homme l'a été ressuscité Donc toute partie morte de votre corps Ressuscitera aujourd'hui Mais dans le cas de Lazare, c'est différent Il était déjà mort Il était déjà enseveli dans le tombeau Il était là pendant quatre jours Et il était là Et le corps se décomposait déjà Et Martin avait dit Déjà, il sentait mal, il puait Et la pierre était déjà mise sur le tombeau Afin, pour dire que le point final est arrivé Et Jésus était arrivé là-bas Et il a ressuscité des morts Quelle puissance, quelle force On nous a dit Que Jésus est le même Hier, dites-le moi Aujourd'hui Et éternellement Et cette nuit Ce Jésus Ce Jésus-là agira puissamment dans votre vie La question est que Pourquoi ce chapitre ? Pourquoi est-il si unique Que Jean A enregistré La résurrection de Lazare dans le monde Avec tous les détails variés de cet homme La raison est que Quand vous voyez Jean Jean donnait au peuple d'Israël Et à tous ceux qui liraient Que voici le Christ Que voici le Messie Et parce qu'il faisait cela Il voudrait leur montrer Que il n'y a personne Qui ait pu faire Pareille chose Dans l'histoire du monde Allez vérifier De la Genèse A Malachie De Matthieu A Jean Vous verrez que Ceci est unique Ceci est distinct Ceci est spécial C'est pour être un signe Et si les enfants d'Israël Cherchent un signe Voici un signe Jean 2 Jean chapitre 2 Verset 18 Jean 2 18 Jean 2 18 Les juifs prenant la parole Ils disent Quel miracle nous montres-tu Pour agir de la sorte Es-tu le Christ ? Non Le signe ? Non Es-tu le Messie ? Où est le signe ? Es-tu celui qui doit venir ? Où est le signe ? Et quel miracle nous montres-tu ? Voici un chapitre 4 Verset 48 Et Jésus lui dit Si vous ne voyez des miracles Et des prodiges Vous ne croyez point Jésus savait que si Vous ne voyez pas Les signes Les marques Les caractéristiques Du Rédempteur Du sauveur de Christ Qu'aucune autre personne Ne pourrait Réclamer à voir S'il ne voit pas ces signes Vous ne croirez pas Verset 49 L'officier du roi Lui dit Seigneur Descends avant que mon enfant meure Va Lui dit Jésus Ton fils vit Et c'est comme ça La vie est arrivée La vie Parvient à vous Cette nuit Jean 6 Jean au chapitre 6 Verset 30 Jean 6 Verset 30 Quel miracle Fais-tu donc ? Lui dire-t-il Afin que nous le voyions Et que nous croyions en toi Que fais-tu ? Encore à mettre reprise Il demandait un signe Et finalement Quand on voit Jean au chapitre 20 Jean chapitre 20 À partir du verset 30 Jésus a fait Encore en présence De sa disciple Beaucoup d'autres miracles Vous voyez Que je vous ai montré Beaucoup de signes L'eau changée en vin Je vous ai montré Beaucoup de signes Jésus marchant sur les eaux Je vous ai montré Beaucoup de signes Qu'il a multiplié Le pain Et des mille et cinq personnes D'entre vous ont mangé Je vous ai montré Le signe Que chez Jésus Et a vu un homme Paralysé Depuis 38 ans L'a fait lever Marcher Je vous ai montré Un signe Un homme Né aveugle Jésus lui a donné La vision Je vous ai montré Le signe Que Lazare était mort Pendant quatre jours Puis déjà Jésus l'a ressuscité Que je peux vous donner D'autres signes Mais celui-ci Que Jésus a fait Encore en présence De sa disciple Beaucoup d'autres miracles Qui ne sont pas Écrits Dans ce livre Où vous dites On a perdu Tout ce signe Alors vous allez A Matthieu Vous allez voir Le reste de ce signe De ce signe En Marc Vous allez voir Le reste de ce signe En Luc C'est là-bas Et que j'ai sélectionné Ceci Par l'inspiration De l'esprit Et j'ai écrit Ceci Pourquoi Verset 31 Mais ces choses Ont été écrites Afin que vous croyez Que Jésus Est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez La vie En son nom La raison pour laquelle Vous êtes arrivés Ce soir C'est que vous voyez Ce que Christ A fait Ce que Christ Faisait Ce que Christ Peut faire Et par là Vous aurez la vie Vous aurez la lumière Vous aurez le bonheur Vous aurez la santé Vous aurez le salut Et toutes les bénédictions De Dieu Deviendront Oui Et Amen Dans votre vie Au nom De Dieu de Christ Je pourrais vous dire quelque chose Il n'y a personne Qui Qui meurt En présence de Christ Pensez à cela Comme vous Vous voyez Les pages Du Nouveau Testament Il meurt Avant qu'il ne soit Là Et quand il arrive là-bas Il chasse l'esprit de mort Et en sa présence Quand il vient En sa présence En sa présence Quand vous venez En sa présence Vous ne mourrez pas Devant lui La vie sera fortifiée La vie sera Vribante en vous Au nom De Jésus-Christ Il n'y a personne Qui meurt En présence de Christ Alors on lui apporte Les balades Et il les guérit Et Dieu Est glorifié Comme il guérit Les malades Et ressuscite Les morts Allons à Jean Au chapitre 11 Jean Au chapitre 11 Voir le verset 1 Il y avait un homme malade Celui que tu aimes Celui que tu aimes Est malade Celui que tu aimes Est malade Voilà le verset 7 Et il dit ensuite aux disciples Retournons en Judée Et il vous atteindra ce soir Cette nuit Verset 11 Après ces paroles Il leur dit L'Azard Notre ami Dors Mais je vais Le réveiller Verset 14 Alors Jésus Le dit Ouvertement L'Azard Est mort L'Azard Est mort Mais ce n'est pas La fin de L'Azard 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 va revenir A la vie Quelque soit ce qui Est arrivé dans votre vie Ce n'est pas la fin De votre vie Vous allez revenir A la vie Même à partir De cette nuit Au nord De Jésus Christ En anticipation A ce qui Ce qui va arriver Nous voire le verset 1 à 16 Aujourd'hui Mais en anticipation A ce qui va Finalement arriver Voir le verset 43 Il y a dit Cela Il y a dit Cela Et créa D'une voix Forte Tout le monde L'Azard Sort Et que cela S'est produit Toujours Cela va se produire Et quand Christ parle A votre vie Cette nuit Toujours A tout le monde Cela va se produire Au nord De Jésus Christ Et le mort Sortit Les pieds Et les mains Liés De bandes Et le visage Enveloppé D'un linge Jésus Leur dit Déliez-le Et laissez-le Aller Ce soir Cette nuit Déliez-le Et laissez-le Aller Quelle soit la chose Qui vous lit Tout sera coupé Toutes ces chaînes Seront cassées Brisé Et le jus Du diable Sera détruit Brisé De votre vie Au nord De Jésus Christ On voit Cette étude Qui a pour titre La maladie De l'homme Qui finalement A résulté A la gloire De Dieu La maladie De l'homme Qui a finalement Résulté A la gloire De Dieu Pourquoi C'est Intitulé Comme ça Voix le verset 4 Jean 11 4 Après avoir Entendu cela Jésus dit Cette maladie Ne pointe à la mort Mais Elle est Pour la gloire De Dieu Afin que le Fils de Dieu Soit glorifié Par elle Ce problème Dans votre vie La situation Dans votre vie Ce n'est pas Votre Point final Dieu Sera glorifié Dans votre vie Christ Sera glorifié Dans votre vie Et Ses promesses Sera accomplies Dans votre vie Cette nuit La maladie De l'homme Qui a finalement Résulté A la gloire De Dieu Nous allons voir Trois points Avant de prier Premier Numéro Un La maladie De l'ami Favori De Christ Lazare Notre ami Est mort Premier point La maladie Qui a frappé Cet ami De Christ La maladie De l'ami Favori De Christ Deuxième point La solution Pour Les Disciples Fidèles De Christ On sait Qui est Disciple De Christ Un ami De Christ Un croire En Christ Avec Marie Et Marthe Et finalement La solution Est venue Votre solution Est venue La solution Pour Les Fidèles Disciples De Christ Trois La sécurité La sécurité Du troupeau Fidèle De Christ La sécurité Du troupeau Fidèle De Christ Quel est le premier Point là-bas La maladie De l'ami Favori De Christ Chapitre 11 Verset 1 Il y avait Un homme Malade Lazare De Bétanie Villers De Marie Et de Marthe Sa soeur Marie Était Environ 3 Vigues C'est Environ 3 km De Jérusalem C'était Pas long C'était Cette Marie Qui Oignit De parfum Le Seigneur Et qui Lui essuya Les pieds Avec ses cheveux Et c'était Son frère Lazare Qui était Malade Les soeurs Envoyaient Jésus Dire à Jésus Ils avaient Un problème Et savaient Que quand Elles Envoyaient A Jésus Jésus Va résoudre Le problème Vous devez Comprendre Que quand Vous avez Un problème Quelle que Soit La nature Et la solution Viendra Les soeurs Envoyaient A Jésus Seigneur Voici Celui Que Tu Aimes Malade Voici Ton ami Tu l'aimes D'un amour Éternel Tu l'aimes Parce Qu'il T'a reçu Comme Son Seigneur Personnel Et Sauveur Maintenant Il est malade Lorsque Jésus A entendu cela Après avoir Entendu cela Jésus Dit Cette maladie Ne pointa La mort Mais elle Est pour La gloire De Dieu Afin que Le fils De Dieu Soit glorifié Par elle Or Jésus Aimait Marthe Et sa soeur Et l'Aza Dieu Merci Il-même Aussi Dieu Merci Il-même Aussi Son amour Ne fera pas Défaut Dans votre vie Et lors Donc Qu'il Eu Appris Que L'Aza Était Malade Il resta Deux jours Encore Dans le lieu Où Il Était Quelqu'un Va penser Que S'il avait appris Que son amour Un malade La personne Qui l'aimait Et qu'il allait Tout abandonner Et se précipiter Aller là-bas Mais celui Qui croit Celui qui croit Ne Ne se précipite pas Vous voyez Il sait Qu'à n'importe Qu'il Ira Là-bas Qu'il Fera Un miracle À n'importe Quel moment Qu'il Arrive À vous Il Laissera Un miracle En vous Est-ce Qu'il Viendra Maintenant Ou bien Après deux Jours Ne vous Gênez Pas Dès Qu'il Arrive Dans votre Vie Quel Chose de Bon Vous Arrivera Mais voyez Cet ami Créter Son Ami Favoris Néanmoins C'est Dit Qu'il Est Malade Qui Sont Les amis De Jésus Créter Au fin Est-ce Lazare Sœur Qui Était Ami De Jésus Voyons Jean Au chapitre 15 Verset 9 Qui dit Ici Comme le Père M'a Aimé Je Vous Ai Aimé Demeurez Dans Mon Amour Non seulement Lazare Mais aussi Tous Ses amis Tous Ses Disciples Ceux Qui Croient En Lui Si Vous Gardez Mes Commandements Vous Demeurez Dans Mon Amour De Même Que J'ai Gardé Les Commandements De Mon Père Et Que Je Demeure Dans Son Amour Je Vous Ais Ces Choses Afin Que Ma Joie Soit En Vous Et Que Votre Joie Soit Parfaite Verset 13 Il Il N'y a Pas De Plus Grand Amour Que De Donner Sa Vie Pour Ses Amis Pour Qui Pour Ses Amis Singulier Ou Pluriel Pluriel Non seulement Lazare Si Vous Croyez Au Seigneur Jésus Christ Si Vous L'avez Reçu Comme Votre Sauveur Et Seigneur Personnel Vous Est Son Ami Verset 14 Vous êtes Mes Amis Si Vous Faites Ce Que Je Vous Commande Je Serviteur Parce Que Le Serviteur Ne Sait Pas Ce Que Fait Son Maître Mais Je Vous Appelé Amis Parce Que Je Vous Fait Connaître Tout Ce Que J'ai Appris De Mon Père Ce N'est Pas Vous Qui M'avez Choisi Mais Moi Je Vous A Choisi Amen Et Je Vous A Établi Afin Que Vous Alliez Et Que Vous Portiez De Fruit Et Que Votre Fruit Demeure Afin Que Ce Que Quelqu'un Crie Là-bas Ce Que Afin Que Ce Que Vous Demanderez Au Père En Mon Nom Et Vous Le Donne La Mautre Que Il N'est Pas L'ami De Crite Mais Tous Ceux Qui Ont Crut Et Qui Accepte L'amour De Crite Qui Ont Accepté L'expiration De Crite Et Qui Obéissent A Sa Parole Qui Suivent Sa Voix Ce Ce sont Les Amis De Crite Mais L'ami De Crite De Devenu Malade Devenu Chargé Il A De Problème Il A Certaines Choses Qui Brissent Son Coeur Pourquoi Cela Revenons Au Chapitre 11 Verset 4 Après Avoir Entendu Cela Jésus Dit Cette Malade N'est Point Telle Amor Tu Es Ami De Dieu Tu Es Disciple De Crite Tu Crois Au Seigneur Jésus Crite Tout Ce Qui T'arrive Faut Jamais Dis Que La Fête Arrivée La Fête Arrivée Votre Fin N'est Pas Arrivée Tout Ce Qui Vous Assegna Faire Dans La Vie Vous Le Ferez Au Nom De Jésus Christ La Maladie Néanmoins Le Problème Néanmoins Le Problème Quart Que Soit Le Ca Ce Problème N'est Pas Votre Finalité Et Mais Elle Est Pour La Gloire De Dieu Afin Que Le Fri De Dieu Soit Glorifié Par Elle Et Voyons Chapitre Jose Verset 1 Et 2 Et Après L'avoir Ressuscité Des Morts C'est La Gloire La Maladie N'est Pas La Gloire Le Problème N'est Pas La Gloire La Guérison De La Maladie La Solution Du Problème La Résurrection De Les Morts Et Que Plusieurs Vus Et On Crue Au Seigneur Jésus Christ C'est Ca Qui Apporte La Gloire Chapitre 12 Verset 1 6 Jésus Avant Bétanie Où Était Lazare Qu'il Avait Ressuscité Des Morts Là On Le Fit Un Souper Marte Servait Et Lazare Était Un De Ceux Qui Se Trouvaient À Table Avec Lui Oui Bien Portant Étant Fort Ici Et Tout Aspect De Maladie A Disparu C'est La Gloire Pour Certains Ils Dissent Que Si Je Malade Et Je Est Entendu Là Je 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 Tristé Je Je Serai Impatient Parce Que Ma Patience Avec Le Problème Amènera La Gloire A Dieu Je Je ne Comprends Pas Cela C'est La Guérison Qui Apporte La Gloire A Dieu C'est La Santé Qui Apporte La Gloire A Dieu C'est La Transformation Le Changement Dans Votre Situation Qui Apporte La Gloire A Dieu Si Vous Traversez Un Problème Aujourd'hui Lorsque Le Seigneur Change Le Problème Et Que Vous Sortez De De La Confusion Et Que Vous Commencez A Le Témoignage C'est La Puissance De Dieu Venir Sur Votre Vie Qui Apporte La Gloire Et Dieu Merci Seulement Ce Produit Et Voyons Ceci Voyons Et Deuxième Voyons Deuxième Roi Chapitre 20 Deuxième Roi Chapitre 20 Verset 1 A 6 En Ce Temps Là Ézéchia Fut Malade A La Mort Le Prophète Et Saïf Damote Vint Auprès De Lui Et Le Dis Ainsi Par L'Éternel Donne Tes Ordres A Ta Maison Car Tu Vas Mourir Et Tu Ne Vivras Plus Pour Certains Ils Vont Dire Que La Fin Est Arrivée Mais Ézéchia A Dit Ma Fin N'est Pas Arrivée Je Dis Ézéchia A Dit Ma Fin N'est Pas Arrivée Quel que soit Ce Qui Toi C'est Toi Qui Dois Voir La Par De Dieu Si Tu L'accepter Si Tu Ascètes Que Ta Fin Est Arrivée Oui Désolé Pour Toi Mais Je Vous Verrai Au Ciel Après Mais Je vais Encore Travail Ici Mais Après Que Tu Serez Parti Si Tu Dis Que Non Je Ne Me Pas Pour Le Moment Si Tu Dis Que Non Je Ne 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 Pour Pas Mourir Pour Le Moment La Gloire De Dieu Descendra Dans Votre Vie Et Votre Fin N'est Pas Encore Arrivé Verset 2 Ézéchia Tourna Son Visage Contre Le Mur Et Fille Cette Prière A L'Éternel O Éternel Souviens-toi Que J'ai Marché Devant Ta Face Avec Fidélité Et Intégrité De Cœur Et Ce Que J'ai Fait Ce Bien A Tes Ézéchia Répandit D'abondantes Lames Ézéchia Qui était Sortie N'était Pas Encore Dans La Cour Du Milieu Lorsque La Parole De L'Éternel Le Fuit Adressée En Ces Termes Dieu Va Me Donner Une Parole Pour Vous Cette Nuit Ce Que J'ai Dis Selon Ce Qu'il Me Dit Comme Il A Donné Une Parole A Essay Pour Ézéchia Tout Ce Que Dieu Me donne Ce soir Avoudi Sera Accompli Dans Votre Veneur De Jésus Christ Verset 5 Retournez Dit A Ézéchia Chef De Mon Peuple Ainsi Parle L'Éternel Le Dieu De David Ton Père J'ai Entendu Ta Prière Il A Entendu Votre Prière J'ai Vu Tes Lâmes Il A Vu Vos Lâmes Voici Je De L'Éternel J'ajouterai A Tes Jours Combien D'années Quinze Années Je Te Délivrerai Toi Et Cette Ville De La Mère Du Roi D'Assyrie Je Protégerai Cette Ville A Cause De Moi Et A Cause De David Mon Serviteur Ce Qu'il Fera Il Le Fera Oui Quand Quelque Chose Se Passe Comme Ça Et Vous Dites Que Pourquoi Ceci Pourquoi Cela Rappelez-vous La gloire De Dieu Sura Le Point Final Allons Aux Actes Des Apôtres Chapitre 9 Actes Des Apôtres Chapitre 9 36 Actes 9 36 Vous allez voir Caché De Similaires Ici Et Il Y avait A Jopé Parmi Les Disciples Une Femme Une Sœur En Crète Une Femme Nommée Tabitha Ce qui Signifie Docas Elle Faisait Beaucoup De Bonnes Oeuvres Et D'aumônes Elle Verset 37 Elle Qui Suivit Mais C'était Arrivée Qu'elle Était Malade Et Moureux Après L'avoir Lavée On La Déposa Dans Une Chambre Haute Comme L'Ide Est Près De Jopé Les Disciples Ayant Appris Que Pierre S'y Trouvèrent Envoyer Deux Hommes Vers Lui Pour Le Prier De Venir Chez S'entarder Pourquoi Ont Il Fait Cela Après Tout Elle Est Morte Après Tout Elle A été Déjà Lavée On L'a Prêt Pour L'inumation Soudain Quelqu'un A dit Que Non L'apôtre Pierre Est En Ville Celui Dont L'ombre Guérit Les Malades Et Celui A dit Que Je n'ai Ni Or Ni Or Ni Argent Mais L'esprit Que Appeler Pierre C'est Comme la fin N'est Pas Arrivé Je dis C'est Comme la fin N'est Pas Arrivé Comme Pierre Est Là Comme Le Nom De Jésus Est Là Comme La Puissance De Chrétien Est Là C'est Comme La Fin N'est Pas Encore Arrivé Pour D'Occas Et La Fin N'est Pas Encore Arrivé Pour Vous Quelle Mettez Vot Nom Là Bah La La Va Et Parti Avec Ses Hommes Pierre N'a Pas Dique Et Qu'est Ce qui S'est Arrivé Qu'est Ce qui S'est Passé Ah Doka Elle Morte Pourquoi Vous M'appelez La Fin Est Arrivé Mais Pierre Savait Ce Que Je Sais Cette Nuit Que La Fin N'est Pas Encore Arrivé What Vous La Bah Je Dis Votre Fem N'est Pas Encore Arrivé Je Dis Avec Ses Hommes Lorsqu'il Fût Arrivé On Le Conduisit Dans La Chambre Haute Toutes Les Veuves L'entouraient En Pleurant Et Lui Montrèrent La Tunique Et Les Vêtements Que Fais Doka Pendant Qu'elle Était Avec Elle Pierre Fît Sortir Tout Le Monde Et Que Sepp Pleur Nichard Pleurait Comme Si La Fête Arrivée Je Ne Pas Voir Sepp Sepp Ceux Qui Croient Au Seigneur Qu'il Grèce A L'intérieur Est Ceux Vous A Réter Est Ceux Vous Croyez Au Promet De Dieu Pas De Lâme Pas De Pleur Pas De Souci Et Toutes Les Lâmes Les Veuves L'entouraient En Pleurant Et Lui Montraient Les Tuniques Et Les Vêtements Pierre Fils Tout Le Monde Se Jeûne Et Prie Puis Se Essence La Feu N'est Pas Arrivé Ouais Le Seigneur N'a Pas Rendu L'Azard Malade Il Y a Certains Qui Lise Cette Écriture Et Dissent Que L'Azard Est Malade On A Jésus Et Jésus A Dit Que Cette Maladie N'est Pas La Mort Mais C'est Pour La Gloire De Dieu Et Dix Que Que Jésus A Rendu Son Ami Malade Afin Qu'il Guérisse Son Frère Et Puis Il A Le Témoignage Et Les Jans Vont Le Glorifier Pensez A Ce Que Vous Dites Un Père Un Père Qui Délibérément A Rendu Son Enfant Malade Et Empoisonné Son Enfant Et Amène L'Hop L'hôpital Et Que Les Jans Dites Que C'est Un Père Qui Prend Soin Et Que Les Jans Apprenaient Apprenaient Que Les Jans Apprendraient A La Fin Que C'est Celui Qui A Empoisonné L'enfant On Dirait Que C'est Un Père Mauvais Diabolique Une Maman Qui Prenait Soin De Son Enfant Et Après Elle A Empoisonné L'enfant Pour Que Les Jans La L' Pour Que C'est Une Maman Qui Prend Soin Et Cours Après Par Si Pour Prendre Soin De L'enfant Après L'avoir Empoisonné Elle Serait Si Nommée Comme Étant Satanique Un Ami Qui A Son Ami Et A Ponger Son Ami Dans Un Grand Problème Alors Il Cours Par La Propension De Son Ami Et Que Les Jans Apprendraient Après C'est Lui Qui A Empoison Qui A Fait Du Malasson Ami C'est Un Séditeur Christ Ne Rends Personne Malade Je Dis Christ Ne Rends Personne Malade C'est Satan Qui Rends Les Jans Malade C'est Le Péché Qui Rends Les Jans Malade Vous Mêmes Lorsque Vous Ne Prenez Pas Soin De Vous Mêmes Vous Êtes Non Chant De Votre Santé Et Quel Jode Mauvaire Est Là Un Aliment Malade Un 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 Mauvais Aliment Et Vous Mangez Ce qui Est Mauvaire Alors Ça Pour Vraiment Malade Voyons Acte Au Chapitre 10 Verset 38 Vous Savez Comment Dieu A Ou Du Saint Esprit De Force Jésus De Nazareth Qui Allait De Lue En Le Faisant Du Bien Et Guérissant Comme De Person Tout Ce Qui Était Sous L'Empire De Jésus C'est Ça Qui Était Sous L'Api Du Diable Car Dieu Était Avec Lui Avant De Quitter Le Premier Point Et Revenons A Jean 11 Voir Le Verset 6 Lors Donc Qu'il Eut Appris Que Lazare Était Malade Il Resta De Joux Encore Dans Le Lui Où Il Était Vous voyez Que Je ne Comprend Pas Cela Comment Se Fait Il Que Jésus Apprit Que Son Ami Lazare Était Malade Il Est Encore Demeuré Là-bas Il N'a Pas Toi Abandonné Pour Accourir Aussitôt Laisse Pour vous Montrer L'explication En Esaïe 30 Esaïe 30 18 C'est Un verset Très Important Ouvrez Cela Esaïe 30 Verset 18 Vous Y Êtes Cependant L'Éternel Désire Vous Faire Grâce Cependant L'Éternel Désire Vous Faire Grâce Cependant L'Éternel Désire Vous Faire Grâce Et Il Se Lèvera Pour Vous Faire Miséricorde Le Retard Ne 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 Viendra Pas Cela Viendra Et Dieu Ne Ne Sera Jamais En Retard Dieu Ne Sera Jamais En Retard Vous Cherchez Un Boulot Cela Vient La Guérison Cela Vient La Délivrance Cela Vient La Bédition Du Seigneur Cela Vient Que Cela Ne Pas Vient En Ce Tant Si En Ce Moment Si Alors C'est Ce Que Vous A Ne Pas Oublier Cependant Cependant L'Éternel Désir Vous Faire Grâce Dieu Merci J'aurai Le Meilleur Dieu Merci Cette Nuit Vous Aurez Le Meilleur Au De Jésus Christ Deuxième Point Maintenant Deuxième Point Je pose Une Question Que Pourrait Faire Lazare Et Marthe Quand les gens Lise Cette Histoire Et S'arrête Que Voici Ce qui Est Arrivé Et Marthe Envoyèrent A Jésus Et Elle Attendait Et Dans L'entreprise Elle N'avait Rien Fait La Solution Pour Les Disciples Fidèles De Christ Comme On voit L'histoire De La Bible Il Faut Comprendre Que Quand Les Jans Font L'erreur Quand Les Jans Commettent Une Erreur Sachant Que C'est Une Erreur Commise Voyez Ce que Les Jans Devaient Faire Mais Ils Ne L'ont Pas Faire Que Pourrait Faire Lazare Et Marthe Et Marie Que De La Solution En Attendant La Solution Pour Les Disciples Fidèles De Créte Les Disciples Fidèles De Créte Avaient Une Solution Apprêtée J'ai La Solution Cette Nuit Vous Avez La Solution La Solution La Solution Apprêtée Pour Lazare Et Pour Marthe Et Pour Marie Mais Ils L'ont Oublier Numéro 1 Marie Et Marthe Pouvaient Dis Dis Seulement Un Un mot Et Mon Sera Guéri C'est Ce Que Le Saint On A D On N'entend Pas Que Tu Viennes On N'entend Pas Que Tu Viennes A Bethany Le Saint On A Dit Tu Peu Seulement Dis Un Mot Là Bah La Person Qu'on Envoy A Jésus Pour Dire A Jésus Dis Seulement Un Mot Et Lazare De Cette Distance Sera Guéri De Si De D' Eu Pouvait S'accorder Dans La Foy Parce Vous Rappelez Jésus Les A Visité Et Jésus Les A Enseigné Jésus A Diculé Math Math Tu Es Occupé A Faire Beaucoup De Choses Mais Marie A Choisi La Chose La Plus Nécessaire Parce Qu'elle Écoutait La Par De Marie Qu'est Ce Que Tu As Entendu Lorsque Jésus T' Enseigné Qu'est Ce qui Est Venu D' A Ton Sucons Qu'est Ce qui Est Venu En Toi Voyons Mathieu 18 18 Marie Est Ce que Tu Entends Ce Lorsque Jésus Enseignait Mathieu 18 Verset 18 Je Vous Le Dis En Vérité Tout Ce que Vous Lierez Sur La Terre Sura Lié Dans Le Ciel Amen Et Tout Ce Que Vous Délirez Sur La Terre Sura Déliez Dans Le Ciel Je Vous Dis Encore Que Mathieu Et Marie Je Dis Encore Marie Et Mathieu Si Deux D'entre Vous Marie Et Mathieu S'accordent Sur La Terre Pour Demander Une Chose Quelconque Elle Le Sera Accordée Par Mon Père Qui Est Dans Les Cieux C'est Ce Qu'elle Pouvait Faire Pour Envoyer A Jésus Que Oui Lazare Malade Là Où Tu L'âme Dis Un Mot Notre Frère Sera Guéri Ou Bien Elle Pouvait Même S'accorder Dans La Foy Quelqu' Est Arrivé Toi Parfois Parfois C'était A Côté De Bethany Bethany Est Là Où Marie Et Mathieu Et Et Lazare Vivaient Et Le L'événement A Lie A Bethany Voyons Marc 11 Marc 11 12 Marc 11 12 Le lendemain Après qu'ils furent sortis de Bethany Jésus Eut Fin Percevant De loin Un figuier Qui avait des feuilles Il Alla voir S'il Trouverait Quelque chose Et S'en étant Approché Il ne trouva Que des feuilles Car Ce n'était Par Ce n'était pas la saison Des figues Prenant Alors la parole Il Le dit Que Jamais Personne Ne Mache De Ton Fruits Et Ses Disciples L'entendit Le verset 20 Le matin Le matin En passant Les disciples Virent le figuier Qu'est-ce qui s'est passé Séché Jusqu'aux racines Pierre Se rappelant Ce qui s'était Passé Dit à Jésus Rabbi Regarde Le figuier Que tu as Maudit Asséché Voir la leçon Ici Jésus Prit la parole Et Le dit Ayez foi En Dieu Je vous le dis En vérité Si Quoi Si Quelqu'un Dit Mat Si Quelqu'un Marie Si Quelqu'un Lazard Si quelqu'un Oui Oui Elle Attendait Jésus C'est quelque chose Qu'elle pouvait Faire eux-mêmes Elle pouvait Prier eux-mêmes Il y a une autorité Qu'elle pouvait manifester En attendant Parce que Je vous le dis En vérité Si quelqu'un Dit A cette montagne Hôte-toi De là Et jette-toi Dans la mer Et s'il le doute Point en son coeur Mais crois Que ce qu'il Dit Arrive Il le verra Lazard Il le verra Mat Il le verra Marie Il le verra S'accomplir Tout ce que vous dites Cette nuit Vous le verrez S'accomplir On ne doit pas Attendre La solution Elle est là A vos côtés Vingt-quatre C'est pourquoi Je vous dis Tout ce que vous Demanderez En priant Croyez Que vous L'avez reçu Et vous le verrez S'accomplir Dieu merci Vous les aurez Et c'est ce que Elle pouvait faire La solution Elle proche Lazard Es-tu ami de Jésus Oui je le suis Es-tu malade Oui je le suis Je suis malade En tant qu'ami de Jésus Quel est ton droit Voyons ceci Voyons Matthieu Voyons Jean plutôt Jean au chapitre 16 Jean chapitre 15 Lazard Tu me dis Que tu es ami de Jésus Regarde L'héritage Le lègue La promesse L'héritage Le privilège Que Jésus A donné A ses amis Jean 15 15 Je ne vous appelle Plus serviteur Parce que Le serviteur Ne sait pas Ce que fait son maître Mais je vous ai appelé Ami Dieu merci Il m'appelle Ami Il m'appelle Ami Êtes-vous ami de Jésus Un disciple de Jésus Un croyant en Jésus Regardez votre droit Regardez votre privilège Que je vous ai appelé Ami Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris de mon père Verset 16 Ce n'est pas Vous qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai choisi Je vous ai établi Afin que vous alliez Que vous vous portiez de fruit Et que Si vous êtes amis Voici votre privilège Et que Votre Voici votre droit Et que Votre fruit Demeure Afin que Ce que Vous demanderez Au père En mon nom Il vous le donne Vous êtes amis de Jésus Voici votre droit Tout ce que Vous demanderez Au père Il vous le donne Vous voyez Les trois Ensemble Les trois Ensemble Marie Mat Lazare Ce qu'il Pourrait faire Oui Il pourrait S'accorder Notre Maçon Il pourrait Utiliser Le nom De Jésus Le nom De Jésus Est aussi puissant Est aussi puissant Que Jésus Lui même Tout ce que Vous avez En Christ Vous l'avez En son nom Tout pouvoir Toute autorité Toute onction Le brisement Du jour Vous avez cela En Jésus Et en son nom Les trois Lorsque celui-ci Est malade Il pourrait Qu'est-ce que La Bible A dit Nous sommes Trois Ici C'est comme Notre cœur Est brisé On pleure Notre frère Malade Réveillez-vous Voyons Ecclesiastes 4 Ecclesiastes 4 Verset 12 Ecclesiastes 4 Verset 12 Ecclesiastes 4 Verset 12 Et si quelqu'un Est plus fort Qu'un seul Les deux Peuvent lui résister L'hasard est un Et la maladie A la domination Sur l'une Et les deux Qui ne sont pas malades Le foie doit être Vibrante Marie Et l'hasard Doive être plus forte Que la maladie La dernière partie Et la corde A trois fils A trois fils Ne se rompt Pas facilement Mais on a Le cœur brisé On a volonté Brisé Et tout ce Leur couleur épidoxale Est brisé Et leur confession Est brisée Mais la corde A trois fils Ne se rompt Pas finalement Mais Marie Tout ce que tu apprenais Au pied de Jésus Tout ce temps là C'est lorsque le problème Arrive là Que tout ce que tu as Appris à l'étude biblique Ce que tu attends En temps là C'est le moment De faire sortir L'épée de l'esprit Et couper la chaule De la vie de Lazare Et tu le coupes De la vie De la vie de ton enfant Tu coupes La marchance De la vie De ta fille Tu dis que Voici la plante Que le père Celeste n'a pas planté Je ne veux pas Que si nous vivons Au temps de Jésus Si Jésus Devait être Fidèlement Visiblement Si je peux Voir un ange Maintenant Mais celui qui est En toi Un plus grand Que celui qui est Dans le monde Commande la chaule De quitter La chaule Va disparaître Au nom de Jésus Christ Et puis Elle pouvait utiliser Le nom de Jésus Christ Que je vous montre Quelque chose En Luc 9 Luc 9 49 Luc 9 49 Je vous attends A ouvrir la Bible Luc 9 49 J'en prie la parole Et dit Maître Nous avons vu Un homme Qui chasse Des démons En ton nom Et nous l'en avons Un péché Parce qu'il ne nous suit pas Mais il y avait Quelqu'un Qui n'est pas L'un des douze Quelqu'un Qui n'était pas L'un des soins dix Quelqu'un Qui n'était pas Aussi proche De Jésus Comme Marie Et l'armate Et l'azane Et celui-là A seulement entendu Un message Au sujet Du nom de Jésus Et l'allait Perduire Chasser les démons Au nom de Jésus Et si quelqu'un Qui n'est pas Aussi proche De Jésus Que toi Et il chasse Les démons Au nom de Jésus Et l'azane Et Marie Et l'azane Réveillez-vous A votre responsabilité Vous allez chasser Les démons Voici les miracles Qui accompagneront A ceux qui croient Y a-t-il des gens Qui croient Cette nuit En mon nom Ils chasseront Les démons Et quand ils boivent Un breuvage mortel Cela ne ferait pas du bien Ils prendront Les serpents Et les jetteront Ils imposeront Les mains aux malades Où sont les mains Ou entre là Vous allez les imposer Aux malades Vous allez les imposer Aux malades Et les malades Seront guéris Au nom de Jésus Christ Voyons chapitre 10 Luc 10 Je lis verset 17 Ce qu'il Ce qu'il pouvait faire Luc 10 17 Les 70 Les 70 Revinrent Avec joie Disant Seigneur Les démons Même Ne sont soumis En ton nom Vous voyez Tout le monde Prend son opportunité Prend son privilège Et s'accroche A son droit Les 70 Même celui-là Qui n'est pas De la compagnie L'Azard Rété là-bas Et attendra Que Créter Vienne Et entre Bétanie Et vous a donné Son nom Le nom Agira Puissamment Dans votre vie Au nom De Jésus Christ L'Azard Maintenant Vous pouvez Simplement Demander Croire Et ne pas Regarder A la maladie Seulement Regarder La promesse De Dieu Parce que Voyons ce que Jésus A dit Ce que Jésus A dit Marc 9 Verset 23 Marc 9 Verset 23 Jésus Le dit Attendez Jésus Le dit Lui Lui N'est pas Un ami Un ami Prode Jésus Ce n'est pas Un ami Familié De Jésus C'est un homme Qui avait Un fils Qui a un esprit Dépiléci Et qui racontait Jésus Pour la dernière Forme Il est allé Aux 9 Disciples Parce que Jésus Est allé Avec 3 Disciples A la montagne De Transfiguration Il ne pouvait Rien faire L'homme Est très Désespéré Rejeté Et dit Jésus J'ai apporté Mon fils Aux disciples Ils ne connaissaient pas Jésus Comme Lazare A connaître Jésus Ils ne connaissaient pas Jésus Comme Marie Et Marthe Mais si Thomas A dit Si tu peux Aider nous Voir ce que Jésus A dit Dans le verset 23 Jésus Le dit Si tu peux Jésus Dis quelque chose A quelqu'un Cette nuit Jésus Te parle Cette nuit Si tu peux Tout est possible A celui Qui croit Non Paris Marie Tu es Ami De Jésus Marthe Est Tu es Ami De Jésus Si tu peux vous trois, toutes, vous pouvez vous accrocher à ces promesses de Dieu et tout sera possible à vous au nom de Jésus-Christ oui, ce qu'elle pouvait faire vous avez ce qu'elle pouvait faire Marie, Marthe et Lazane pouvaient simplement garder une confession positive de guérison, une confession positive de santé une confession positive de la vie après avoir mentionné le nom de Jésus, on peut parler de la maladie, de la montagne il faut garder une confession positive de santé si elle aurait fait cela, Dieu merci, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé, Dieu merci, vous savez ce qu'il faut faire, vous répondez comme si je ne sais pas quoi faire Dieu merci, je sais ce qu'il faut faire, voyons Somme Somme 118-17 Somme 118-17 qui dit je ne mourrai pas je dis je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel c'est ce que Lazane aurait dit que Jésus en tant que et il éprouvait la douleur il pourrait confesser je ne mourrai pas je vivrai je dis je ne mourrai pas je vivrai je dis je ne mourrai pas je vivrai tu vas pour l'analyse médicale on dit que ceci et cela tu dis que je ne mourrai pas je vivrai et tu dors la nuit et c'est comme tout est noir et tu as tu as le vertige tu dis que non je ne mourrai pas je vivrai c'est comme qu'il y a quelqu'un qui circule là-bas et puis on dit que cela tu dis ceci c'est-à-dire Lazare est mort je ne mourrai pas je ne suis pas Lazare je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel voyez ce que cela fera pour vous voyons Proverbe au chapitre 18 verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue les gens qui disent que je meurs je meurs la mort et la vie sont au pouvoir de la langue les gens qui disent que vraiment j'ai vu l'histoire de notre famille cela est arrivé à ma mère c'est arrivé à nos grands-parents rappelez-vous que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits il se dit que je ne mourrai pas tu ne mourras pas quelque chose ce qui se passe ce qui compartient par là quelque chose ce qui se passe derrière le rideau quelque chose qui se passe Dieu merci à la prochaine je te verrai ici tu seras toujours vivant tu seras bien portant et fort au nom de Jésus-Christ parce que je ne mourrai pas je vivrai maintenant qu'on devait faire Marie et Marie et Lazare que devraient-ils regarder lorsque vous avez un problème il y a quelque chose à regarder il y a quelque chose à regarder qu'est-ce que vous regardez voyons Exode 23 Exode au chapitre 23 Exode 23 25 si vous regardez cela cela vous affranchira quand vous accrochez cela cela vous affranchira lorsque vous tenez sur les promesses de Dieu et vous ne vous tenez pas sur vos problèmes je me tiens sur la promesse de Dieu qu'il ne peut jamais faillir voici cela va agir pour vous Exode 23 verset 25 vous servirez l'éternel votre Dieu quelqu'un là-bas vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avante ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours je remplirai le nombre de mes de tes jours je remplirai le nombre de tes jours Deutéronome au chapitre 7 verset 15 Deutéronome 7 verset 15 l'éternel éloignera de toi de qui de moi l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent quelqu'un n'a pas dit amène là-bas Jérémie 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 17 Jérémie 17 Jérémie 17 14 voir ce qu'il faut ce qu'il faut regarder quand il y a un problème on parle de que Jésus est là-bas Jérusalem on l'a envoyé appeler on l'attend en attendant regardez la promesse de Dieu en attendant tenez-vous sur les promesses en attendant comprenez que votre confession positive vous aidera Jérémie 17 verset 14 guéris-moi éternel je serai guéri allez-vous mourir vont-ils vous ensevelir votre corps sera-t-il décomposé pas encore il dit pas encore guéris-moi éternel je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire il y a le salut là-bas il y a la guérison là-bas voyons allons à Matthieu 8 Matthieu 8 Matthieu 8 nous lisons le verset 16 Matthieu 8 16 nous dit le soir comme cette nuit comme ce soir comme cette nuit le soir on l'emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Issa et le prophète il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies il va les ôter il va les chasser il va les éloigner de vous on va à Matthieu 16 Matthieu 16 17 Matthieu 16 17 Matthieu 16 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru il y a-t-il des gens qui croient voici les miracles qui vous accompagneront comme je vais à la maison le miracle vous accompagnera allez à vos affaires le miracle vous accompagnera et quand vous faites le suivi de ceux qui venaient de donner la vie au Seigneur et vous la visitez quand vous arrivez là-bas quand vous arrivez là-bas voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils ils vont prendre ils vont avaler des démons c'est ça qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont les chasser ils vont les chasser il ne faut pas dire Amen il faut le dire pour moi que je les chasserai vous allez les chasser au nom de Jésus Christ ce n'est pas ce n'est pas votre ce n'est pas ce n'est pas le son de votre voix mais c'est c'est le nom de Jésus Christ que vous soyez un homme une femme non c'est le nom de Jésus Christ que vous soyez vieux ou jeune c'est le nom de Jésus si vous êtes confiant partout vous allez vous voir le diable jouer un détitif le diable au nom de Jésus sang qu'est-ce qui va arriver vous allez chasser les démons ils parleront de nouvelles langues ils saigneront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne le feront point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris personne ne mourra dans votre main vous imposez la main à votre fille elle sera guéri vous imposez la main à votre fils elle sera guéri vous imposez la main à votre femme elle sera guéri vous imposez la main à votre mari elle sera guéri quand vous sortez vous faites le suivi vous rencontrez quelqu'un qui est malade Dieu merci je cherche l'occasion de mettre cela à l'épreuve j'attends et voici ce qu'on vous a enseigné je cherche je n'ai vu personne maintenant j'ai vu quelqu'un que Dieu merci ceux-ci j'aurai un témoignage Dieu merci la gloire sera donnée à Dieu comme l'étude de cette nuit après l'étude de cette nuit il faut chercher des malades il faut chercher des gens qui ont un problème avec le diable et vous savez que la puissance est déjà en vous vous allez les chasser vous allez chasser les démons et les malades seront guéris au nom de Jésus Christ vous voyez c'est seulement imposer les meurs malades mais allons acte 5 allons voir acte des apôtres chapitre 5 verset 15 en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins même sans parler son nombre quelque chose de nouveau est-ce le point de se passer son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux la multitude accorait aussi des villes voisines à Jérusalem en menant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris et tous étaient guéris et tous étaient guéris voyons acte 16 acte 16 vous voyez plusieurs attendaient ils disaient que je sais ce qu'il faut faire si je savais ce qu'il faut faire tu sais ce qu'il faut faire le nom de Jésus est dans ta bouche il faut il faut déclarer sur le roi et soit confiant que le plus grand vit en toi alors il faut mettre cela les preuves la promesse de Dieu c'est lui et à mettre dans ta bouche ouvre ta bouche et déclare la promesse de Dieu l'hasard ne serait pas mort nous ne devons pas ensevelir l'hasard et il ne devait pas sinon puer dans la tombe avant qu'il ne soit là courir aller là-bas avec le nom de Jésus quelque chose de bon va se passer sur l'hasard au nom de Jésus Christ maintenant est-ce que vous écoutez voyons acte 16 acte 16 voyons le verset 25 vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu regardez ici plusieurs ne comprennent pas disons que vous avez vu quelqu'un qui est malade et deux d'entre vous Paul et Silas Paul et Paul où est Silas là-bas et deux d'entre vous vous êtes arrivés là-bas Marie et Marthe et vous êtes arrivés là-bas et après avoir prié Jésus on te remercie parce que ton offert des merveilles nous savons que tout est possible avec toi et après avoir prié dit au nom de Jésus nous prions et ils ont vu au grain qu'il soit produit ils ont pris le cantique ils commencent à chanter notre cantique 19 Christ a la puissance la puissance pour pardonner la puissance pour purifier celui qui veut Christ Jésus a la puissance même pour détruire l'ennemi et cette maladie c'est un ennemi lorsque vous chantez comme cela la puissance va descendre alors si vous ne savez pas comment prier et que vous ne savez pas comment chanter et puis tenu sur les promesses de Dieu de 19 vous allez à à 43 alors Christ Jésus on est sur cette promesse qui ne peut pas faillir vous chantez 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 après cela rien ne s'est passé alors vous ouvrez un autre cantique vous commencez à chanter avant de chanter un, deux, trois, quatre cantiques la personne va se lever la personne va se lever voyons 26 tout à coup quelqu'un qu'on crie là-bas tout à coup tout à coup il suffit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant quelqu'un qu'on dise là-bas au même instant toutes les portes s'ouvrira et les liens de tous les prisonniers furent rompus Dieu merci nous avons la réponse nous avons la solution et nous avons la percée à partir de cette nuit la maladie ne trichera aucune personne de notre famille au nom de Jésus-Christ la maladie ne trichera plus nos amis au nom de Jésus-Christ nous aurons la victoire j'aurai la victoire je dis j'aurai la victoire et voyons ceci voyons acte chapitre 19 juli verset 11 acte 19 11 et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies la quittaient et les esprits malais sortaient est-ce que vous avez entendu cela les mouchoirs et qui ont touché le corps de l'apôtre Paul comment cela est arrivé les esprits furent Marie et Marie que je revienne à Marie et Marie est-ce que tu as appris l'histoire au sujet de la femme qui avait la fête de sang et elle ne s'est pas dérangée que Jésus lui impose la main que c'est arrivé alors que Jésus chasse quelque chose elle dit que si je peux toucher le bord de son vêtement et puis et que je serai guéri et elle l'a touché elle était guérie Marie m'a dit la personne que vous avez envoyée pourrait dire que dit seulement un mot et l'asat serait guéri mais Jésus Jésus envoie nous un mouchoir et comme cela touche l'asat le démon va disparaître je dis cela qu'ils ont beaucoup de solutions autour d'eux qu'elles pouvaient employer comme utiliser mais elles n'ont pas utilisé sous la main Dieu merci je connais mieux Dieu merci je connais mieux voyons revenons au troisième point maintenant Jean Jean chapitre 11 je lis verset 7 Jean 11 verset 7 et il dit ensuite aux disciples retournons en Judée les disciples lui disent Rabbi les juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ils avaient peur même sa disciple oui les disciples allaient enfin ils te lapider tout récemment et tu veux qu'on retourne encore Jésus répond dit n'y a-t-il pas douze heures au jour si quelqu'un qui est ce quelqu'un là je dis qui est ce quelqu'un là-bas si quelqu'un marche pendant le jour il ne branche point je ne brancherai point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il branche parce que la lumière n'est pas en lui après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller regardez cela Jésus a dit que notre ami Lazare dort mais je vais faire quoi le réveiller quelque Jésus disait quelque cela il savait que Lazare était mort ce qu'il disait c'est que regardez ici comme c'est facile pour vous de réveiller un ami qui dort en le touchant en le tapant vous rétel à la porte vous criez son nom et la personne se réveille et la personne qui dort vous tapez la porte et puis la personne qui dort qui dort se réveille aussi facile que cela soit pour vous de réveiller votre ami qui dort ainsi il en est pour Christ de réveiller ceux qui dorment ceux qui sont morts arriver au haut à la tombe de Lazare il n'a pas fléchi ses genoux faire une gymnastique il a seulement dit Lazare sort et ainsi que vous réveillez si quelqu'un dort notre ami Lazare dort alors allons mais je vais le réveiller il va vous réveiller cette nuit et après ces paroles sa disciple et les disciples lui disent Seigneur s'il dort il sera guéri Jésus avait Jésus avait parlé de sa mort mais il crure qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil alors Jésus leur dit au vêtement Lazare est mort et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis pas je me réjouis que Lazare soit mort je me réjouis de ce que vous n'étiez pas là mais je vous l'ai dit ici ça c'est le don de connaissance je vous donne la révélation avant de voir cela physiquement et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui mais allons vers lui le Seigneur parlait de la sécurité de ceux qui le suivent le troupeau de crête les disciples de crête le troupeau de crête nous serons fructueux nous serons fructueux il dit si vous marchez dans la lumière il n'y a rien pour vous craindre sous vous il y a une retraite il dit sous vous il y a une retraite partout où vous allez vous serez protégé partout où vous allez vous serez préservé voyons Deutéronome 33 Deutéronome 33 25 Deutéronome 33 25 Deutéronome 33 25 qui dit que tes verres soient de fer et des reins et que ta vigueur dure autant que tes jours nul n'est semblable au dieu d'Israël il est porté sur les cieux pour venir à ton aide il est avec majesté porté sur la nuit le dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite et sous moi sous moi est une retraite il va vous soutenir il va vous garder et comme il vous porte dans ses bras éternels rien ne vous nuera au nom de Jésus Christ et deuxième roi deuxième roi 6 deuxième roi 6 16 deuxième roi 6 16 voici le serviteur du prophète et 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 élisé ce qui sont avec nous ce qui soit avec nous sont plus grand que ceux qui sont avec eux quand vous allez faire l'œuvre de Dieu deuxième roi 16 il répond il ne craint pour un car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux et 17 élisé prière et digne éternet ouvre ses yeux pour qu'il voit il éternet ouvre les yeux du serviteur qui vit qui vit et je vis la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'élisée là vous n'avez pas entendu le Seigneur vous protégera deuxième chronique 32 deuxième chronique 32 deuxième chronique 32 verset verset 7 fortifiez-vous et ayez du courage ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui car avec nous il y a plus qu'avec lui avec lui est un bras de chair et avec nous l'éternet notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous il combattra pour vous au nom de Jésus l'écrit Somme 91 et verset 10 verset 7 qui dit que comme il tombe à ton côté mille et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de t'as dit seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du train à ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon Somme 121 Somme 121 verset 3 et ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera verset 8 l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais le saint nous a donné une oeuvre à faire et le saint jésus dit allons allons et dire il va nous lapider il va nous lapider ici tout récemment il voudrait te lapider est-ce qu'on va encore là-bas on marche dans la lumière aussi longtemps qu'on est dans la lumière il n'a rien à craindre je vois quelqu'un là-bas je dis il n'y a rien à craindre dans votre famille il n'a rien à craindre parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est là dans le monde acte des apôtres au chapitre 18 verset 9 le seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne crains point mais parle et ne te taille point ne crains point mais parle et ne te taille point verset 10 car je suis avec toi quelqu'un là-bas je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville car j'ai un peuple nombreux dans cette ville parce qu'il y a beaucoup parce qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville et que vous faites partie des gens qui vont les réveiller et leur parler afin qu'ils continuent avec le seigneur et dire ne crains rien et 1er Jean 4 verset 4 voir la parole du seigneur vos petits-enfants vous êtes de Dieu il y a quelqu'un là-bas qui soit de Dieu n'est de nouveau racheté la barbe enfant de Dieu la barbe vos petits-enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde qu'est-ce que le Seigneur dit aussi longtemps que nous sommes dans le chemin de devoir aussi longtemps que nous faisons le devoir divinement assis et nous nous sommes sauvés sécurisés sous nous il a les bras éternels et devant nous c'est le Dieu du puissant derrière nous c'est la puissance omnipotente par-dessus nous c'est le bouclier surnaturel qui nous couvre et autour de nous c'est l'exode des chars d'anges au-dedans de nous au-delà de nous c'est le plus grand le puissant l'omnipotent le vainqueur le conquérant parce que le plus grand vit en nous et le plus grand est devant nous derrière nous autour de nous et sous nous les bras éternels Dieu merci rien ne vous fera du mal rien ne vous fera du mal c'est pourquoi maintenant le Seigneur a dit allez par tout le monde voyons Matthieu 28 Matthieu 28 Matthieu 28 verset 18 Jésus s'étant approché le parla ainsi à qui Jésus parle si cette nuit il vous parle tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que comme des choses tout ce que je vous ai prescrit et voici et voici et voici il est le sauveur il sera avec vous et voici je suis avec vous il est le graisseur il sera avec vous il est le libérateur il sera avec vous il est le conquérant il sera avec vous et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à quand jusqu'à la fin du monde et l'église dit Amen Mac 16 verset 20 et il s'en a l'air il dit quelqu'un qui s'en a qui s'en va et il s'en a l'air et il s'en a l'air il dit quelqu'un qui s'en aille vous ne pouvez pas arrêter comme ça vous avez la dynamite la puissance l'Esprit de Dieu en vous vous ne pouvez pas arrêter ainsi la bande et vous avez la protection autour de vous vous avez la parole de foi la parole de puissance dans votre bouche et les gens vous attendent les convertis vous attendent ceux que vous avez amenés au Seigneur vous attendent et vous a nommés d'aller leur parler et voici leur vous aurez la victoire vous allez vaincre vous allez voir des malades guéris sous votre main vous allez voir les gens faibles devenir forts quand vous les atteignez au nom de Jésus-Christ et il s'en a l'air 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 le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient par les miracles qui l'accompagnaient est-ce que les miracles vont vous accompagner est-ce que la puissance va vous accompagner est-ce que l'autorité va vous accompagner est-ce que le nom de Jésus va vous accompagner pourquoi ne pas vous levez maintenant et dire au Seigneur que j'ai ta parole j'ai la solution maintenant au lieu de dire que j'attends que Jésus vienne à Bethany j'attends que Jésus vienne quand il vient la parole dans ta bouche déclare la parole dans ta bouche déclare la parole que les démons fuient déclare la parole que les démons soient chassés déclare la parole que la maladie que la puissance de Dieu vienne dans ta vie je dis quand je sors je sors sortons allons nous joignons les mains et nous combinons nos voies et nous disons allons il n'y a personne qui reste en arrière il n'y a personne qui traînasse les pas allons il n'y a personne qui craigne là-bas allons nous allons vaincre nous allons vers les gens qui viennent dans le vieux Seigneur nous les visitons nous leur donnons les fiches nous prions pour eux nous chassons les démons nous guérissons les malades allons allons ils s'en allèrent dans la puissance du Seigneur ils s'en allèrent dans l'onction dans l'autorité du nom de Jésus ils sont allés quand vous sautez et voici les miracles qui vous accompagneront vous allez voici les miracles qui vous accompagneront vous êtes prédicateurs vous êtes gagneurs d'âmes vous êtes évangélistes vous atteignez les gens et vous sortez avec le feu vous allez avec l'autorité vous allez avec le nom de Jésus-Christ allons allons les convertis nous attendent allons et les gens qui viennent de connaître le Seigneur nous attendent allons et les gens que nous avons promis que oui parce que nous nous avons envoyé des SMS nous avons envoyé des messages sur la page Whatsapp nous avons dit à tout le monde allons 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 nous allons faire l'œuvre de Dieu nous allons faire quand vous allez là-bas vous allez leur enseigner vous allez les développer arrivez là-bas vous allez leur donner la peur de Dieu arrivez là-bas vous allez prier pour eux et toute faiblesse là-bas va devenir la force tout découragement va se changer en courage et tout ce qui est une puissance maléfique là-bas vous allez vous tenir en autorité parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde et vous allez le dire que vous avez la confiance du Seigneur la foi dans le Seigneur vous avez le feu de Dieu et l'Esprit de Dieu en vous et l'œuvre de Dieu va prosperer dans votre même faites-le entrer faites-le entrer faites-le entrer et allez parler avec autorité alors quand deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque la chose sera faite ce que vous demandez en mon nom je le ferai allez portée de fruits sortez allez portée de fruits allez portée de fruits allez dans la puissance du Seigneur allez dans l'assurance que vous avez vous ne pouvez pas échouer parce que la promesse de Dieu ne peut pas échouer vous ne pouvez pas échouer parce que Christ est qui vit en vous ne peut pas échouer vous ne pouvez pas échouer parce que la puissance du Seigneur le feu du Seigneur qui a en vous ne peut pas échouer allez sortir allez sortir allez sortir Sortez, allez, sortez Allez, sortez, allez Allez leur déclarer la parole de puissance Allez avec la puissance d'autorité La parole qui va transformer leur vie Vous pouvez prier, vous pouvez mentionner le nom de Jésus Christ Vous pouvez avoir la confession positive Après avoir tout fait, vous savez comment faire Vous pouvez chanter, vous pouvez chanter Crisez Jésus à la puissance La puissance pour sauver La puissance pour guérir La puissance pour délivrer La puissance pour détruire vos ennemis La puissance pour détruire les diables Crise Jésus à la puissance Lorsque vous priez, lorsque vous mentionnez le nom de Jésus Lorsque vous chantez comme ça Le miracle va se produire Les portes vont s'ouvrir Ces portes de prison Seront secouées Et tout ce que le Père céleste n'a pas planté Dans votre vie, dans votre famille Et dans la vie des gens autour de vous Tout sera déraciné Vous êtes sur le champ de victoire Vous êtes sur le champ de victoire Alors marchez dans la victoire Sortez dans la victoire Sortez dans la puissance Sortez dans la victoire Vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Souvenant sur vous Vous serez mes témoins A Jérusalem En Judée Dans la Samarie Jusqu'aux incriminités de la terre Sortez Et allez vaincre Sortez Et allez vaincre Ils sortaient Ils étaient sortis Ils sortaient Ils sortaient Et ils prêchaient la parole Et grande était la manifestation De la puissance de Dieu Dans leur vie Rappelez-vous Tout ce qui vous arrive Se changera à la gloire de Dieu La maladie va se changer à la gloire de Dieu L'opération va se changer à la gloire de Dieu Le chômage va se changer à la gloire de Dieu Il n'y a pas de femmes Tout va se changer à la gloire de Dieu Il n'y a pas de mari Cela va se changer à la gloire de Dieu Quelle que soit la chose qui vous arrive Ce qui vous arrive Quelle que soit la montée Dans votre vie Cette montée va se déplacer Tout va se changer À la gloire de Dieu Dans votre vie Allez dans la force du Seigneur Allez dans la force du Seigneur Allez Vous allez vaincre Vous allez vaincre Allez Avoir l'autorité L'autorité Qui change Toutes choses Et votre vie ne sera plus la même Au nom de Jésus Nous prions Toute maladie va disparaître Toute montée va se déplacer Et tout découragement dans votre coeur Tout cela fit cette nuit Le feu de Dieu descend dans votre âme La puissance du Saint-Esprit va venir dans votre âme Et cette puissance, cette puissance, le feu Et la puissance va vous bouger Vous allez là-bas, vous ouvrez la bouche et il y aura des miracles Vous allez à l'autre côté et vous faites le suivi Tous les problèmes qui sont là seront résolus Allez résoudre leurs problèmes Allez guérir les malades à l'autre bord Allez chasser les démons Et que votre parole soit une parole de puissance Et la confession de votre bouche soit accomplie au nom de Jésus-Christ Levez la mêle Et brisons toujours Détroulons toute oeuvre du diable Toute maladie dans votre corps Vous êtes allé à l'hôpital On a dit ceci et cela Voici leur mêle La maladie va disparaître Dieu merci Vous ne mourrez pas Je dis Dieu merci, vous ne mourrez pas Le Seigneur vous guérit maintenant Il vous délivre maintenant Il vous renforce maintenant Il met l'autorité dans votre bouche maintenant Et l'oxygène qui brise le jour Coule dans votre vie maintenant Père au nom de Jésus-Christ Tu as dit Que tout ce que nous demandons au nom de Jésus Que tu le feras Je demande pour tous frères Toutes soeurs Toutes filles Toutes filles Et toutes personnes âgées Ou tout jeunes Quelles sont les maladies qui viennent Je te commande Tu as maladie Sors de là au nom de Jésus-Christ Toute puissance des ténèbres Qui tu demandes quelqu'un là-bas Tu as dit Que nous allons chasser les démons Tout démon Tout mauvais esprit Toute puissance du mal Toujours Toute malédiction Je brise cela Sauter de là vous les démons Au nom de Jésus-Christ Je prie Seigneur Que leur faiblesse se change en force Que les décrochements se changent en courage Que tu les fasses ôter Sortir de l'oppression Que tu les accords de la victoire Au nom de Jésus-Christ Tu as dit Que ce nous sera Des bras éternels C'est-à-dire quelqu'un Qui est insécurisé Qui a les ennemis au-dessus de lui Qui vont se soucier cela Je détends la puissance des ennemis De votre vie Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur est avec vous Sous vous Il y a la puissance Devant vous Il y a la puissance Derrière-vous la puissance Autour de vous la puissance En vous la puissance Je prie Que la puissance de Dieu Enlève toute montagne De votre vie Au nom de Jésus-Christ Recevez votre victoire Recevez votre délivrance Recevez votre guérison Recevez votre domination Et le courage La puissance D'aller faire l'œuvre de Dieu Recevez-vous au nom de Jésus-Christ Gardez ses mains en œuvre Seigneur Où est ses mains là Par la puissance du Saint-Esprit Où est ses mains là Que quand il impose ses mains aux malades Que la maladie Que la maladie soit guérie Au nom de Jésus-Christ Où est leur langue Où est leur bouche Que quand il parle Je prie Que la puissance Passe par leur bouche Que l'onction Sorte par leur bouche Je prie Seigneur Comme une puissance armée Tout ton peuple Qui sort Et je prie Que rien ne se tienne Devant ton peuple Je prie Seigneur Que tout ce qui était vécu Dans le passé Maintenant Je vais vous enlever Plus convaincre Que ta puissance Que ta force Que ta grâce Que ta noction Que tout chose Que tout ce qui est bon Accompagne ton peuple Au nom de Jésus-Christ Que ton pouvoir A tous leurs besoins A tous leurs manquements Comme vous sortez Vous allez trouver Dieu Comme votre suffisance Tout chose ira bien pour vous Tout ira bien pour vous Il n'y a plus de larmes Il n'y a plus de pleurs Il n'y a plus d'angoisse Allez jouir de votre victoire Confine cela dans toute vie Seigneur Je te remercie Parce que je sais Que tu as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Je te remercie Frans d' survivors